Dans la nuit, un loup est entré dans la cour. Je l'ai regardé par la fenêtre. Il est là et ses yeux brillent comme des phares. Je me suis fait à tout. Je vis seule depuis sept ans. Ça fait sept ans que les gens sont partis. Dans la nuit, il m'arrive de rester éveillée jusqu'à l'aube et de penser, de penser. Cette nuit aussi, je suis restée assise toute la nuit sur mon lit, courbée comme un crochet. Et puis je suis sortie pour voir comment allait être le soleil. Que puis-je vous dire d'autre ? La chose la plus juste au monde, c'est la mort. Personne ne peut se cacher d'elle. La terre reçoit tout le monde. Les bons, les mauvais, les pécheurs. Mais il n'y a aucune autre justice au monde. J'ai travaillé durement, honnêtement, toute ma vie. J'ai vécu sur ma conscience. Je n'ai obtenu aucune justice. Dieu a fait le partage, quelque part. Et lorsque mon tour est arrivé, il n'y avait plus rien à me donner. Le jeune peut mourir, mais le vieux ne peut pas faire autrement. D'abord, j'ai attendu le retour des gens. Je pensais qu'ils allaient revenir. Personne ne partait pour toujours, seulement pour quelque temps. Mais maintenant, j'attends la mort. Ce n'est pas difficile de mourir. Mais ça me fait peur, il n'y a pas d'église ici. Le peuple ne vient pas. Je n'ai personne pour m'aider à porter mes péchés. Je vais me souvenir de tout, pour vous. La première fois qu'on nous a parlé de radiation, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une maladie et que celui qui en souffrait mourrait aussitôt. Non, non, nous a-t-on expliqué ? C'est une chose qui s'insère dans le sol, mais qu'on ne peut pas voir. L'animal le peut. Il la voit, il l'entend, mais pas l'homme. Mais c'est faux. Moi, je l'ai vu. Il y avait de ce césium dans mon potager jusqu'à ce que la pluie l'ait mouillée. Il a une couleur d'encre. Il traînait par terre, luisant par morceaux. Je suis allé dans le champ du col-cose, jusque dans mon potager. C'était un morceau bleu et 200 mètres plus loin un autre. Grand, comme le fichu sur ma tête. J'ai appelé une voisine d'autre femme. Nous avons couru en tous sens, sur 4 hectares peut-être. Nous avons trouvé 4 grands morceaux. L'un d'entre eux était rouge. Le lendemain, la pluie s'est mise à tomber, sans discontinuer. Et à l'heure du déjeuner, lorsque la milice est arrivée, il n'y avait plus rien à leur montrer. On leur a juste raconté des morceaux comme ça, comme mon fichu bleu et rouge. Nous n'étions pas tellement effrayés par cette radiation. Si on ne l'avait pas vue, oui, on en aurait peut-être eu peur. Mais lorsque nous l'avons vue, il n'y avait pas de quoi être tellement effrayé. La milice et les soldats ont placé des pancartes près de certaines maisons. Ils écrivaient septante curies, soixante curies. Nous qui vivions là, de toute éternité, en nous nourrissant de nos pommes de terre, en nos indices ou d'Afrique, c'était interdit. Certains pleuraient, d'autres ricanaient. On nous a conseillé de travailler nos potagers avec des masques de coton et des gants de caoutchouc. Et un savant très gonflé est venu nous parler au village et il a prétendu qu'il fallait laver les bûches. Mais soit-on jamais entendu pareille chose. que mes oreilles se dessèchent pour toujours. On nous a ordonné de laver les draps, les housses, les rideaux. Mais tout ça, c'était à l'intérieur de la maison. Dans des placards, dans des coffres. Mais quelle radiation pouvait-il y avoir dans la maison ? D'ailleurs, elle est vide, derrière la porte, c'est tout de même formidable. Il fallait plutôt la chercher dans la forêt, dans les champs. On a mis les puits sous scellés. On les a enveloppés d'une pellicule de plastique. L'eau serait-elle sale ? Mais de quoi parle-t-il ? Elle a toujours été si pure. Ils ont sorti des tonnes de balivernes. Vous allez tous mourir. Il faut partir. Il faut évacuer. Les gens avaient peur. Ils étaient terrifiés. Certains ont entrepris d'enterrer leurs biens. Moi aussi, j'ai plié mes habits, les diplômes d'honneur pour mon travail honnête et les quelques sous que j'avais économisés. Quelle tristesse. Quelle peine ronger mon cœur. Que je me surplace si je mens. Et j'entends que, dans un village, les soldats ont évacué tout le monde, mais un vieux et sa femme sont restés. Le jour de l'évacuation, quand on est obligé tout le monde à grimper dans les gares, ils sont pris leurs vaches. Ils sont partis dans la forêt. Ils sont attendus à le départ de tout le monde. Et d'où nous est-il venu, ce malheur ? Notre vie est si précaire. J'aimerais bien ne pas pleurer, mais l'amour. Ils sont toutes seules. Auparavant, nous battions nous-mêmes le beurre et la crème fraîche. Nous faisions notre propre fromage blanc, notre propre fromage. Nous cuisinions des pâtes au lait. Est-ce qu'on mange ça en ville ? On verse de l'eau dans la farine, on mélange. Ça donne des morceaux de pâtes qu'on jette dans l'eau bouillante. On les fait cuire, puis on y ajoute le lait. Ma mère me montrait comment faire. Elle ajoutait, les enfants, vous allez la prendre, de la même manière que ma mère me l'a appris. Nous cuisinions des haricots verts, dans des marmites au four à la vapeur. Nous faisions du coulis de calmerge. Pendant la guerre, on ramassait des orties et des feuilles d'arroche. La faim nous gonflait le ventre, mais nous ne mourions pas. Les baies de la forêt, les champignons. Mais maintenant... Nous, on pensait que ce qui bouillait dans les marmites était éternel. Je n'aurais jamais cru que ça pourrait changer. Mais c'est comme ça. Je n'aurais jamais cru que ça pourrait changer.